c'est pas ce direct ça y est je crois que je suis bon est-ce que vous m'entendez ce que vous pouvez le dire dans le chat si vous m'entendez non ça devrait être bon alors je vois qu'il ya une histoire de tampons avec youtube alors je maîtrise pas encore tout dans j'ai absolument pas du coup d'ailleurs je maîtrise pas encore tout dans les défis en direct mais bon bah c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend ça en faisant alors donc je voulais faire un point avec vous sur bulldoze pour vous dire un petit peu où ce qu'on en était de bulldoze netlinking surtout parce que mon bas bulldoze ça fait longtemps maintenant que c'est en route donc là ce qui m'intéresse plus de vous expliquer c'est pour bulldoze netlinking alors donc bulldoze netlinking qui va pas qui va vous permettre de vendre et d'acheter des liens directement avec des en direct avec les prestataires et des clients et sans commission et on va pas chercher à vous bloquer dans vos communications pourrait discuter directement avec les acheteurs et les vendeurs donc là ça va faire maintenant un mois ça va faire un mois maintenant que l'abbé qu'on est sorti de la bêta donc voilà maintenant c'est tout le monde peut y accéder facilement et je suis assez satisfait des statistiques pour ce qui est du nombre d'utilisateurs et du nombre de sites qui sont en ligne parce que maintenant alors aujourd'hui il ya 1374 sites qui sont ajoutés dans le catalogue donc parmi ceux là il y en a seulement 500 à moi donc ça veut dire qu'il ya quand même eu beaucoup de sites qui ont été ajoutés par d'autres personnes aujourd'hui il ya 75 vendeurs de liens sur bulldoze alors il ya un mandat sur twitter qui me demandait s'il y avait eu des ventes via bulldoze et la réponse est bien c'est oui il ya eu des ventes avec bulldoze il ya eu 344 articles qui ont été vendus sur la plateforme donc des articles sponsorisés dont 268 qui ont été vendus par mois donc c'est normal que j'en vende plus parce qu'en fait je suis un je suis très très actif sur la plateforme et du coup je demande à mes que je propose à mes clients ceux qui m'achetaient déjà des liens auparavant d'aller sur la plateforme pour comment continuer à me commander des liens donc du coup c'est un petit peu une la continuité donc les ventes que je faisais déjà auparavant et bah je continue à les faire sur sur bulldoze alors il ya aussi eu un effet avec la bêta parce que comme j'avais fait des tarifs très intéressant pendant la bêta c'est à dire que je faisais la publication à un euro et je facturais les 100 mots pour un euro également donc en fait je gagnais quasiment rien sur la publication d'un article bah forcément à ce moment là ça a fait un appel d'air il ya eu beaucoup de commandes mais bon c'était le but c'était pour c'était surtout pour valider que les processus fonctionnait bien qu'il n'y avait pas de bug que c'était fluide et me permettre aussi d'industrialiser parce que quand on reçoit beaucoup de commandes et ben c'est là qu'on est obligé de réfléchir pour pouvoir industrialiser plus son travail donc voilà donc c'est pour ça que moi j'ai vendu plus d'articles j'ai fait des prix très intéressants en début au début et après je suis un vendeur actif donc je vais chercher des clients et je les emmène sur bulldoze pour qu'ils achètent d'ailleurs j'en ai encore emmené un tout à l'heure et du coup c'est inscrit et puis voilà c'est comme ça que en fait on va créer de la de l'activité plus activités sur bulldoze et linking en faisant venir les gens alors il ya également eu 43 liens qui ont été loués sur les pages d'accueil ou sur l'intégralité du site et dont 40 qui ont été loués par moi également parce que j'ai plusieurs clients qui m'ont en commandé alors parce que en fait historiquement moi je suis un loueur je suis loueur de liens c'est à dire ça va faire deux ans et demi maintenant que je cherche absolument à louer des liens sur les pages d'accueil de mes sites et du coup c'est ce que je fais avant j'avais une interface qui n'était pas bulldoze j'avais une interface privée et puis maintenant j'utilise bulldoze pour faire mes locations alors du coup je vais vous montrer comment on fait pour faire une vente pour vendre activement sur bulldoze au passage donc admettons que j'ai un client qui me demande de de lui trouver des spots pour de la serrurie c'est cas que j'ai tout à l'heure donc du coup je vais aller dans bulldoze et linking je vais me sélectionner moi donc vu que c'est à moi qu'on demande et puis par exemple dans la recherche je vais mettre serrure donc là c'est pour un client qui aurait des serruriers donc je vais faire ma recherche et là il va m'afficher tous les sites dans lequel il va y avoir la notion de serrurier qui va sortir donc à l'eau serrurier genevillet serrurier paris serrurier saint-ouin etc donc cette recherche là je vais pouvoir l'envoyer à mon client via l'url de recherche donc si je clique ici ça va la copier et donc maintenant je peux lui envoyer par exemple via skype ou via un peu importe en fait par mail ou sur twitter enfin tout ce qu'on veut et du coup si on saisit cette cette url de recherche et bah du coup le client tombe directement sur la liste que je lui ai pré que je lui ai préparé et du coup là bas il n'a plus qu'à passer sa commande très facilement donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire si vous voulez présenter des listes à vos clients et va vous préparer vouloir préparer en fait une recherche donc là par exemple j'ai mis serrure et je me suis mis je me suis sélectionné comme ça il ne voit que mes sites et du coup il reçoit la liste et puis là bas il peut commencer à faire des commandes s'il en envie voilà c'est ça que j'appelle moi vendre activement sur bulldoze donc ça faut pas hésiter à le faire alors autre chose toujours dans les statistiques qui sont les qui sont les acheteurs de liens parce que donc moi je n'achète pas bien sûr en général parce que j'ai déjà tous mes sites donc j'ai pas besoin d'acheter des j'ai pas besoin d'acheter de lien donc les personnes en fait qui achètent du lien sur bulldoze actuellement ce sont ils ont tous un point commun quasi donc quasiment tous un point commun ce sont mes clients c'est à dire que c'est des gens qui m'ont déjà commandé à moi de la prestation donc que ce soit du lien que ce soit du pbn enfin voilà quelle que soit la prestation enfin en tout cas c'est des quelque soit prestation c'est des personnes qui m'avaient déjà commandé des articles et ce sont ces personnes là que j'ai évangélisé que à qui j'ai expliqué le fonctionnement de bulldoze qui sont allés acheter des liens donc soit à moi soit à d'autres personnes donc du coup je me dis que c'est c'est important que j'essaie d'attirer un maximum de mes clients sur bulldoze parce que en fait vu qu'ils me connaissent et vu qu'ils savent que bulldoze c'est je suis le fondateur de bulldoze et bah du coup ils sont vachement en confiance pour l'utiliser et du coup ça en fait des utilisateurs qui sont beaucoup plus actifs vous savez que quand on découvre un produit on découvre quelque chose de nouveau bah la majorité des gens ont besoin que une personne de confiance leur dise c'est bon tu peux l'utiliser j'ai testé c'est cool ça fait le travail donc s'il ya ce en fait c'est du bouche à oreille et bah pour l'instant au niveau de bulldoze netlinking évidemment il n'y a pas eu beaucoup d'utilisateurs en gros les principaux utilisateurs c'est moi et mes clients et en fait c'est normal parce que c'est moi qui leur ai dit bah c'est bon vous pouvez utiliser bulldoze en toute confiance il n'y a pas de problème et il savait que s'il y avait un problème de toute façon ils auraient pu venir me voir et ça aurait été réglé en cinq minutes donc du coup je vais essayer d'attirer un maximum de mes clients sur bulldoze les inciter à utiliser l'outil donc ça ça va faire partie des futures évolutions que je vais mettre en place sur bulldoze et donc bah à vous aussi si vous vendez déjà sur bulldoze est actif et de faire venir des gens sur bulldoze pour passer pour obtenir des commandes pour que ces gens là commencent à eux aussi sont intéressés par les autres produits et puis attire d'autres personnes etc etc donc voilà il faut il faut donner vie à la plateforme en attirant un maximum de gens alors au niveau des évolutions que j'ai réalisé pendant le depuis le dernier live que j'ai fait fin août alors en fait il y a donc il faut savoir que le mois de septembre dans mon entreprise alors moi je suis tout seul c'est un mois qui est assez chargé c'est à dire que je reçois énormément de commandes de pbn donc les pbn en fait c'est une c'est une prestation que je propose et en fait le mois de septembre c'est la grosse saison du pbn c'est à dire qu'il ya tous les budgets qui se débloque voilà c'est ma prestation j'en profiter pour faire un peu de pub donc voilà donc je vous propose de créer un blog de pbn pour 9 euros pour ce prix là vous avez quatre articles de 100 mots chaque article aura deux images et en fait le mois septembre c'est un mois qui est assez important pour les pbn parce que c'est à ce moment là qu'il ya tous les budgets qui se débloque et donc il ya énormément de commandes qui arrivent à ce moment là et donc comme chaque année en fait j'en ai pris plein la poire donc ça c'est très très bien et du coup j'ai pas eu le temps de beaucoup travailler sur bulldoze alors il ya aussi eu un petit problème familial qu'il a fallu gérer donc ça m'a pris un peu de temps aussi au cours du mois de septembre donc du coup j'ai pas pu beaucoup travailler alors quand même j'ai fait des choses notamment j'ai commencé à rendre j'essayais de rendre responsif plus d'interface de bulldoze donc je m'étais notamment attaqué à la partie discussion conversation les messages la messagerie et donc j'ai réussi à faire un truc pas trop mal je trouvais avec la messagerie mais bon là il a fallu que je me rende à l'évidence je suis un très très mauvais développeur front donc ça j'en avais déjà conscience mais là ça s'est confirmé donc pour moi c'est assez compliqué de développer des interfaces qui soient visuellement jolie donc c'est pour ça que j'ai fait appel à plusieurs personnes pour m'aider dans ce travail là donc je me suis j'ai pris des rendez vous avec un consultant en web design donc lui son travail en fait c'est de me donner des conseils pour améliorer les pour améliorer l'interface donc là par exemple alors c'est pas encore mis en place mais on a travaillé ensemble sur le menu à quoi ressemblera le menu plus tard parce que là bon bah voilà c'est un menu style logiciel des années 90 voilà pour comment arranger ce menu pour qu'ils ressemblent plus à un logiciel un site web des années 2021 donc voilà donc je suis en discussion avec lui il donne aussi des astuces et j'ai également pris contact avec un développeur front alors en fait c'est pas moi qui ai pris contact avec lui c'est lui qui m'a contacté et il m'a fait des propositions qui étaient intéressantes alors du coup eh ben je lui ai dit ok go on va faire un test on va voir si on peut travailler ensemble et donc je lui donnais un petit test à faire c'est tout simplement le module de connexion qui ressemble à ça aujourd'hui voilà pour se connecter donc tous les utilisateurs de bulldoze le connaissent ce module de connexion et donc du coup je lui ai demandé de m'en faire une version un peu plus sympa avec plus de style et pour l'instant on en est là donc voilà ce que ça donne donc bah voilà c'est beaucoup plus moderne évidemment ça n'a plus rien à voir alors ça sera pas cette image là je pense on va là on va la changer avec l'image du logo mais bon ça c'est un détail donc ce qui est important c'est que au niveau graphisme ben en fait ça n'a plus rien à voir c'est beaucoup plus joli et ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on veut à une interface moderne alors il ya plein de petits détails qu'on a qu'on a travaillé par exemple là si vous saisissez rien et puis vous cliquez sur se connecter basse à l'air bête mais on affiche le mot de passe et vide et saisir votre adresse email bon bah voilà c'est des détails mais en fait on a passé beaucoup de temps à faire tous ces petites ces petites choses là également on alors le petit le petit détail aussi c'est en fait vous avez le nom du champ qui est écrit ici mail dans le dans le champ de saisie et en fait quand vous cliquez dessus hop donc là on je peux saisir mon mail est en fait le libellé lui migre ici juste au dessus de juste juste au dessus du dans la partie supérieure du du champ ça c'est plutôt sympa ça c'est une idée qui m'a été donnée par le par mon consultant en web design et en effet ça donne plutôt des effets sympas alors c'est long parce que c'est la première fois que moi je travaille en externalisant une partie de mon de mon développement et donc pour l'instant j'ai pas encore vraiment la maîtrise de la communication de l'information pour le développeur qu'est ce qu'il doit faire précisément et aussi je découvre aussi avec mon consultant en web design je découvre aussi des possibilités qui sont offertes et dont j'avais pas forcément conscience donc du coup pour l'instant les informations enfin j'envoie pas de cahier des charges suffisamment précis à mon développeur et en plus je fais régulièrement des modifications sur l'interface même sur quelque chose d'aussi simple que ça et du coup on perd un petit peu de temps avec tout ça mais bon c'est pas grave j'apprends j'apprends à travailler avec un avec un sous traitant en développement ça va se faire tranquillement là on a encore des modifications à faire sur cette interface là donc vous la verrez pas encore tout de suite et en plus j'essaye aussi de sécuriser un maximum la base de données c'est à dire que j'ai pas envie que ce développeur même s'il a toute ma confiance j'ai pas envie pour des problèmes de sécurité qui puisse avoir un accès à la base de données donc en fait je mets en place une une api donc en fait on pourrait voir ça comme une boîte aux lettres en fait donc le développeur de l'interface va pouvoir mettre des lettres dans la boîte aux lettres et ce courrier sera lu par la base de données le moteur de bulldozer la base de données qui eux vont traiter ces demandes et donc le 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 développeur ne pourra jamais accéder directement à la base de données donc au niveau de la sécurisation c'est le top du top parce que du coup je suis certain que tout ce qui arrivera dans la base de données sera nickel et qu'il n'y aura pas de soucis pour une raison x y ou z ça sera pas possible par contre cette interface là nécessite énormément de temps de développement et là c'est moi qui le fait celui là donc voilà c'est la grosse contrainte donc alors maintenant que le mois de septembre est derrière nous et que je suis un petit peu moins je suis un petit peu moins speed oui ça va mariant hop j'ai fermé ça il a payé bah écoutez formidable j'adore ça donc oui donc cette interface là entre le front et la base de données nécessite un peu de travail également et donc au niveau de la sécurisation du coup c'est super mais voilà ça ça prend du temps alors il ya un autre énorme avantage à créer cette interface ces api c'est que du coup tout ce qui va être faisable via l'interface sur bulldozer sera faisable par un programme donc si vous avez un outil si vous avez un programme si vous avez un site et que vous avez besoin de connecter cet outil avec bulldozer et ben vous pourrez le faire directement via les api et ça ça c'est vraiment très 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 important et je pense que ça va vraiment faire la différence une fois que tout sera en place déjà aujourd'hui vous pouvez commander des textes sur bulldozer via l'api il ya une api qui existe il suffit de la chercher sur sur google donc il ya déjà des api qui sont mises à disposition et il ya déjà des gens qu'ils utilisent pour passer des commandes en masse donc ça c'est c'est intéressant et voilà par exemple une api pour valider une commande mais du coup tout ce qui sera faisable avec sur la interface sera faisable via les api voilà donc api pour récupérer un texte donc voilà il ya différentes api mais là il va y en avoir beaucoup plus alors autre chose sur lequel on a commencé à travailler avec mon développeur c'est qu'on prépare la version multi multi langues donc là par exemple c'est la version avec bulldozer en anglais et donc après l'objectif l'objectif c'est que l'interface soit disponible dans différentes langues donc l'anglais évidemment après l'espace l'espagnol donc voilà des petits bas ça 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 permettra évidemment de détendre les opportunités offertes parce que du coup vous pourrez potentiellement vendre à des anglais ou à des espagnols des américains enfin des mexicains pourquoi pas donc ça c'est quelque chose que qu'on prend en compte dès maintenant et du coup ça va vraiment pareil je pense que ça va donner un coup de boost une fois que ça sera prêt donc voilà donc c'était aussi un élément bloquant ça le design c'est à dire que bah les gens qui me connaissaient connaissait déjà mes interfaces ils savaient que c'était je savais déjà que c'était moche donc ils n'étaient pas surpris en arrivant sur bulldoze par contre les gens qui me connaissent pas ils sont nombreux eux arriver sur une interface moche et bah ça ne respire pas du tout confiance et je sentais bien que c'était bloquant donc j'espère qu'avec ce nouveau design un petit peu plus moderne eh ben on va pouvoir dépasser ce problème et y aller de l'avant alors sinon au niveau des futurs développements ce que je prévois de faire en dehors de tout l'aspect graphique donc ce qui est prévu de faire c'est de pouvoir se commande en quelque sorte se commander à soi-même un article sponsorisé parce qu'en fait là il ya un truc un peu dommage en ce moment sur bulldoze c'est que c'est très facile pour un client de m'acheter un lien sur enfin acheter un article sponsorisé sur images69.fr par exemple mais par contre moi si je veux publier un article sponsorisé sur ce site et ben je ne peux pas ou alors c'est très compliqué donc c'est un peu idiot donc ça c'est un point que j'aimerais bien arranger rapidement et on va essayer de le je vais essayer de faire ça courant octobre qu'on puisse se commander finalement à soi-même un article sponsorisé ça me semble quand même assez important le développement qui est prévu ensuite ça va être les crédits donc ça y est ça commence alors doucement donc je vais mettre en place un système de crédit vous allez pouvoir donc mettre de l'argent crédité de l'argent sur bulldoze donc par exemple je pense elle est envoyé disons 40 euros peu importe donc vous aurez un crédit de 40 euros sur la plateforme et avec ces 40 euros ce que vous pourrez faire pour l'instant c'est utiliser les outils de bulldoze donc par exemple la vérification du plagiat avec dupliquette et là et du coup du coup j'avais besoin de cette nouveauté pour la suite que je vais bientôt faire sur bulldoze attention ça va prendre un peu de temps ça aussi c'est pas pour tout de suite ce que je voudrais faire c'est permettre de générer des textes via gpt3 donc via l'intelligence artificielle donc j'ai vu que j'assistais à une conférence de vincent à ce sujet là osio campus et du coup j'étais très intéressé pour essayer d'intégrer cet outil dans bulldoze donc voilà alors vincent a bien précisé qu'il fallait pas utiliser directement les textes générés par l'intelligence artificielle il faut toujours relire ce qui a été ce qui est ce qui est sorti ce qui est généré par l'intelligence pour vérifier que tout est bon ça me semble un excellent conseil et je vous recommanderais de le suivre donc mon idée alors après faut voir la mise en place c'est que du coup vous pourrez générer des textes avec l'intelligence artificielle sur bulldoze et du coup les publier directement sur vos wordpress via la publication automatisée de bulldoze donc ça c'est le projet est donc du coup pour vous facturer c'est ce produit là de génération de texte et bah c'est pour ça que j'ai besoin du module de crédit pour que vous puissiez pour que ça vous débite à chaque fois de l'argent dans votre crédit donc voilà donc là c'est un petit peu les ce qui est en vue donc amélioration de l'interface au niveau graphisme permettent de publier des articles sponsorisés sur ses propres sites le système de crédit et enfin l'intelligence artificielle qui sera sur bulldoze bon voilà donc moi j'ai terminé avec la avec ce que je voulais dire donc si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le chat donc je vois qu'il ya je vois qu'il n'y a pas de questions donc donc on va arrêter là là on va arrêter là la démo et puis de toute façon si vous avez des questions moi je reste disponible sur twitter et sur et sur skype comme vous voulez également sur whatsapp ah oui si au passage donc j'ai fait une conférence moi aussi au sceau campus et vous pouvez retrouver l'intégralité parce que ça ça vous concerne vous pouvez retrouver intégralité de cette conférence sur sur mon blog perso donc françoitreca.com et donc le sujet c'était gagner de l'argent en créant un pbn et donc notamment en vendant des liens donc il ya plein de conseils dedans donc je vous propose de les de lire cet article là alors installez vous bien parce qu'il fait quand même 4500 mots et bah écoutez n'hésitez pas à lire et puis du coup ça vous donnera des idées pour mieux vendre du lien sur sur bulldoze voilà je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt salut à plus